Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, la délibération met en avant les résultats de l'entreprise avec un chiffre d'affaires en explosion. Tant mieux, je dirais. On peut déjà se demander s'il y a vraiment matière à donner des aides publiques à une entreprise qui a de si bons résultats. La Convention ne fait mention que du projet immobilier et ne contient pas de contrepartie en matière de création d'emplois ou de démarches environnementales, ce que l'on peut vivement regretter. Quelles sont les garanties mises en place pour assurer le suivi des emplois effectifs ? Il y a de belles promesses dans la délibération, mais quand on lit la Convention, il s'agit surtout de négocier la production et le siège administratif sur un même site. La société Sudimo, qui sera propriétaire des locaux de la métallerie, a déjà bénéficié d'une aide de Nîmes Métropole pour ses locaux agrésants en 2019, ainsi que l'aide de la région. Ça fait beaucoup en peu de temps. Surtout qu'on peut imaginer que les locaux de Grézant vont être cédés par la SCI à une autre société alors qu'ils auront eu des aides publiques. Il y a seulement trois ans. Donc, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Juste pour répondre, les aides à l'immobilier, donc on a deux leviers, l'aide à l'immobilier et l'aide au loyer. L'aide à l'immobilier, il y a des critères pour obtenir ces aides qui ont été durcis. Et donc, maintenant, pour obtenir ces aides, cette entreprise qui investit 18 millions d'euros pourrait prétendre à 350 000 euros d'aides de Nîmes Métropole d'après les anciens critères. Et en effet, il y a des critères maintenant pour obtenir ces aides qui sont plus durs, notamment en termes d'emploi, en termes de développement durable et en termes d'aménagement. Donc, maintenant, on devient très exigeant pour avoir des aides. Et c'est un vrai levier d'attractivité du territoire. D'autant que c'est une entreprise qui pouvait partir. C'est-à-dire que dans nos aides aux entreprises, c'est très bien d'attirer des entreprises venant de l'extérieur, mais c'est un bon signal que de dire aux entreprises existantes, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider, d'autant qu'on touche de ces entreprises qui financent Nîmes Métropole. Donc, c'est un vrai signal que de dire aux entreprises existantes, ici, nous allons continuer à vous aider et dans votre progression, nous allons être toujours là. Voilà, c'est un bon signal à donner. Alors, je suis d'accord, mais néanmoins, ce qu'a dit Corinne Giacometti est quand même complètement vrai. Je vais retirer la délib. Parce que, effectivement, 2019, d'avoir touché d'une subvention d'aide à l'immobilier d'entreprise, ils vont revendre, et on est en train de travailler sur la revente, parce que, ce que j'avais demandé au service dans la doctrine, c'est qu'à partir du moment où il y avait une aide à l'immobilier d'entreprise, on ait un droit de regard sur l'entreprise de substitution. Mais le fait d'avoir quand même touché une aide en 2019 pour en redemander une en 2022, Olivier, je voudrais qu'avec les services, il y ait quand même un éclaircissement. Parce qu'ils vont forcément revendre pour avoir leur nouveau. Mais il y a quelque chose qui me gêne sur la philosophie. Donc, je retire la délibération et je la représenterai en décembre pour dialoguer avec l'entreprise. Donc, merci de cette remarque. Mais après, sur le fait d'aider, ce n'est pas parce qu'une entreprise fait des bons résultats, il ne faut pas les aider, au contraire, il faut accompagner. Là, je partage complètement ce que vient de dire Olivier. On accompagne la croissance d'une entreprise. Par contre, qu'on touche deux fois en trois ans, là, je vous regardais quand même à faire de près. Donc, merci. Je retire la délibération.